On va parler des ressources biotiques, c'est-à-dire celles que les écosystèmes nous fournissent. Mais en fait, je vais me tenir à une de ces ressources, les ressources halieutiques, parce que vous allez voir, elle est assez exemplaire de ce à quoi on a procédé de façon générale depuis un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire en fait, tout simplement, une forme de rasia généralisée. Là, vous avez sous les yeux une carte qui vous indique la richesse des plateaux continentaux en matière de ressources halieutiques, donc en matière de poissons, au début du XXe siècle, en 1900. Et donc, si vous regardez les différents plateaux continentaux, vous le verrez, ils sont assez colorés. On voit une richesse, une importance vraiment de ressources halieutiques. Maintenant, si je vous montre le même lieu, l'Atlantique Nord, mais cette fois-ci, un siècle après, vous allez voir, le contraste est somme toute relativement saisissant. On a vidé les mers. On estime qu'on a détruit entre 80 et 90% de la biomasse marine. Et notamment, mais pas seulement, avec les grands filets dérivants où on racle les plateaux continentaux. On ne se contente pas de supprimer des poissons, mais surtout, on détruit les conditions de leur existence, c'est-à-dire leur écosystème. Le grand biologiste Wilson faisait bien la différence entre les extinctions coup de Bartho, celles que les hommes faisaient autrefois en investissant une île, et puis les extinctions holocaustes auxquelles on s'emploie aujourd'hui, parce que là, c'est tout un écosystème, parfois même un biome, un ensemble. C'est carrément là un biome, carrément c'est tout l'Atlantique Nord, dont on a détruit les conditions d'existence en ce qui concerne la faune marine qui pouvait y exister. C'est très illustratif de ce qu'on a fait en général. Sachez qu'aujourd'hui, maintenant, les pêches, les poissons en moyenne dans cette partie de l'Atlantique, autrefois les prises moyennes étaient de 800 grammes, elles sont de 200 grammes. Maintenant, par exemple, sur un marché, on va vendre certains thons rouges plus d'un million d'euros, et il y a plus de thons rouges dans les frigos du Japon qu'il y en a dans les mers. C'est très illustratif de ce qu'on a fait subir de façon assez générale aux ressources écosystémiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...